Comment on dit « dehors » en espagnol ? Eh bien, pour dire « dehors » en espagnol, tu peux dire « fuera » ou « afuera ». Ah, c'est facile. Prefiero nadar afuera. Alors, si je veux dire « je vais dehors », alors je dis « voy afuera ». Estupendo ! Et si je veux dire « je suis dehors », alors je dis aussi « estoy afuera ». Non, on dit « estoy fuera », « je suis dehors ». Ah, quelle est la différence entre « afuera » et « fuera » en espagnol ? Hola, ¿cómo te va ? Soy Jimena, tu profesora de espagnol, et dans ce nouveau cours, tu vas apprendre à employer les adverbos de lieu « fuera » et « afuera » en espagnol. Et en plus, on fera un test ensemble. Et tu auras aussi une petite surprise à la fin de ce cours. Vamos, c'est parti ! Dans un premier temps, on va aborder l'adverbo de lieu « fuera » qui indique l'extérieur, « dehors ». Et nous le retrouvons aussi bien avec des verbes d'état tels que « estar » qu'avec des verbes de mouvement tels que « salir », « sortir » ou « ir », « aller ». Voyons ensemble quelques exemples. Pour dire tout simplement « sort d'ici » ou « sortez d'ici ». Dans un premier temps, on va préciser que pour dire « je suis dehors », on emploie le verbo « estar ». Lorsque nous exprimons que quelque chose ou quelqu'un se situe à un endroit. Ainsi, on indique la position géographique. Par exemple, « estoy en casa », « je suis chez moi ». « Estoy en la silla », « je suis sur la chaise ». En plus, l'adverbo de lieu « fuera » est très facile à identifier lorsqu'il est suivi de la préposition « de ». Et une autre astuce pour repérer l'emploi de l'adverbo de lieu « fuera » c'est quand il est placé après une préposition telle que « skulle » « hacia afuera » « vers l'extérieur » Voy hacia fuera « je vais vers l'extérieur » Para fuera « vers l'extérieur » Me voy para fuera « je pars vers l'extérieur » « je pars dehors » Por fuera « vers l'extérieur » Estoy por fuera « je suis dehors » « je suis à l'extérieur » Alors, rappelle-toi bien que l'adverbo de lieu, fuera, est utilisé avec des verbos d'état, tels que estar, quedar, rester, permanecer, rester, mais aussi avec des verbos de mouvement. Aller, ir, salir, sortir. Voyons encore d'autres exemples. Estoy fuera viendo el cielo despejado. Je suis dehors en train de regarder le ciel dégagé. Tu te quedas fuera con el perro mucho tiempo. Tu restes dehors avec le chien beaucoup de temps. A veces, dejo fuera la bicicleta. Parfois, je laisse dehors le vélo. Permanezco sentada o acostada fuera en el jardín durante un rato. Je reste assise ou allongée dehors dans le jardin pendant un petit moment. Et maintenant qu'on a vu comment employer l'adverbo de lieu, fuera, passons maintenant à l'adverbo de lieu, afuera, en un seul mot. Et pour cela, on va voir quelques verbes de mouvement qui te seront très utiles pour comprendre tes interlocuteurs. Et afin de bien employer la préposition A. Ainsi, nous utilisons la préposition A pour indiquer un mouvement, une destination. C'est-à-dire le mouvement vers un endroit. Par exemple, Tengo que ir al supermercado. Il faut que j'aille au supermarché. Voy a la playa todos los días. Je vais à la plage tous les jours. De ce fait, si tu connais des verbes de mouvement, tu vas savoir qu'en employer l'adverbo de lieu afuera. Prefiero nadar afuera. Je préfère nager dehors. Todos los martes, ella saca la basura afuera. Tous les mardis, chaque mardis, elle sort la poubelle dehors. Siempre caminamos afuera para ver el paisaje. Nous marchons toujours dehors pour regarder le paysage. A menudo, tu llevas afuera las plantas que están en la sala. Souvent, tu amènes dehors les plantes qui sont dans le salon. D'ailleurs, nous avons aussi la locution A las afueras. Qui signifie la banlieue, la périphérie ou les environs. Vivo en las afueras de la ciudad. J'habite en dehors de la ville. J'habite dans la banlieue. Tu compras una casa en las afueras pour la tranquilidad. Tu achètes une maison en périphérie pour la tranquilité. Mais voyons maintenant fuera et afuera ensemble. On va les comparer pour pouvoir les différencier. Comme tu as bien compris, ces deux adverbes de lieu indiquent dehors, l'extérieur ou vers l'extérieur. Mais il est vrai que l'adverbe de lieu, afuera, est utilisé surtout avec des verbos de mouvement. Alors que fuera, il est vraiment employé pour dire dehors. Aussi bien avec des verbos d'état que de mouvement. Et c'est pour cette raison que cet adverbe de lieu est plus employé. Car il est aussi présent dans certaines expressions courantes. Voyons ensemble quelques questions. Nous avons fuera de lugar. Pour indiquer une action déplacée ou inappropriée. Su opinion est fuera de lugar. Son avis est déplacé. Nous avons également fuera de contrôle. Hors de contrôle. La discussion se a vuelto fuera de contrôle. La discussion ou la dispute est devenue hors de contrôle. Ensuite nous avons Fuera de peligro. Hors de danger. Aquí estamos fuera de peligro. Ici nous sommes hors de danger. Fuera de servicio. Hors de service. El baño está fuera de servicio. Les toilettes sont hors service. Et dans le sport nous trouvons aussi l'expression Fuera de juego. Hors jeu. El delantero está fuera de juego y no puede meter el gol. L'attaquant est hors jeu et ne peut pas mettre le but. Et pour finir nous avons l'expression Fuera de lo común. Hors du commun. Esta canción es algo fuera de lo común. Cette chanson est quelque chose hors du commun. Elle est extraordinaire. Y ahora te toca. Et maintenant c'est à toi. Faisons un test ensemble. Comment tu dirais en espagnol ? Les chaussures sont dehors. Les chaussures sont dehors. Eh oui ! En espagnol on dit Los zapatos están fuera. Ici on emploie le verbo estar pour indiquer l'emplacement des chaussures. Et ensuite nous avons l'adverbe de lieu fuera qui exprime dehors, à l'extérieur. Et il est accompagné d'un verbo d'état, estar, qui n'exprime pas un mouvement. Écris dans les commentaires ci-dessous tes réponses. Comment tu dis Il veut rester dehors. Et n'oublie pas que RESTER on dit QUEDARSE. Eh bien, on dit en espagnol Elle quiere quedarse fuera. Ici aussi on emploie l'adverbe de lieu fuera car il est suivi d'un verbo d'état qui ne demande pas un mouvement. Comment tu dirais Le chien va vers l'extérieur. Eh oui, ici peut-être que tu as hésité car en effet on peut employer fuera et afuera. El perro va para fuera Le chien va vers l'extérieur. On peut aussi dire El perro va hacia fuera Le chien va vers l'extérieur. Ou on peut aussi dire El perro va afuera Le chien va dehors. Donc n'oublie pas Si tu as certaines prépositions comme celles qu'on a vues dans le cours HACIA FUERA PARA FUERA POR FUERA Ou alors si fuera est suivi de la préposition DE alors on dit FUERA. Et afuera c'est juste employé quand il y a des verbes de mouvement. Eh Marlon, j'ai une surprise pour toi. Y ahora tengo una sorpresa para ti. Je t'invite à aller sur espagnolpastion.com où tu trouveras la transcription de ce cours ainsi qu'une fiche PDF avec des exemples pour différencier FUERA et AFUERA. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo. En attendant d'échanger avec toi dans les commentaires, je te dis hasta prontito A très bientôt